Gaétan Giroir a marqué le monde médiatique québécois. Co-animateur de J.S., sa mort tragique en janvier 1999 a été un choc dans tout le Québec. Dans un documentaire qui fera assurément jaser, Jean-Philippe Dion s'est intéressé au parcours du journaliste ainsi qu'aux raisons qui ont pu le mener à commettre l'irréparable. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à J.A. en direct. Gaétan Giroir, c'est certainement une des plus grandes figures médiatiques des années 90. Est-ce que vous pensez qu'il reste quelque chose de Gaétan 25 ans plus tard? Gaétan Giroir faisait partie du quotidien des Québécois comme journaliste à TVA. Il co-animait avec Jocelyne Cazin l'émission JE. Il avait déjà une brillante carrière et un avenir encore plus brillant se dessinait devant lui. Et 25 ans après sa mort, on tente de comprendre qu'est-ce qui l'a poussé à commettre l'irréparable. Le 14 janvier 1999, dans Gaétan Giroir, honte de choc, qui est présenté la semaine prochaine à TVA le 11 janvier. On apprend dans ce documentaire notamment qu'il avait déjà connu des difficultés de santé mentale par le passé et qu'à ce moment dans sa vie, il était complètement épuisé, qu'il vivait une pression constante et intense et qu'il souffrait d'une dépression sévère qui était inconnue de son entourage, de sa femme, Nathalie Préfontaine, pour qui le documentaire a été bénéfique. Vous allez l'entendre, justement, ainsi que Jean-Philippe Dion, qui porte cette quête, qui avait une grande admiration à l'époque pour Gaétan Giroir et qui tenait à faire ce projet-là dans le respect et la bienveillance aussi. On les écoute. J'avais envie de défoncer des portes. J'avais envie d'avoir le même guts que lui avait. Il m'a vraiment beaucoup influencé. Donc, bien, je suis entré dans ce sujet-là, puis avec Nathalie, avec les filles de Gaétan, puis on s'est comme donné la main en disant qu'on va le faire ensemble. Le fait qu'on ait ressorti tous ces souvenirs-là aussi, qu'on avait enfoui, si tu veux, dans un endroit près de notre coeur, mais si loin en même temps. Pour mes filles, c'est une thérapie, si on veut. C'est une thérapie, puis c'est un cadeau inestimable. Un cadeau inestimable, quand même. C'est touchant d'entendre Nathalie Préfontaine dire ça et de voir les deux filles de Gaétan Giroir, qui lui ressemblent énormément. Je vous le rappelle, Gaétan Giroir, Onde de choc, s'est diffusé le 11 janvier, 21 h à TVA. Ce sera disponible aussi sur la plateforme TVA+. Merci, Christine.